Bonjour, pour la partie pratique de ce module de base de données M2203, vous aurez besoin d'outils pour traiter les données, en particulier au moment où vous ferez votre projet tutoré, à la fois en première année et en deuxième année. Et donc parmi ces outils, un outil très puissant, c'est l'outil de tableur. Vous connaissez peut-être soit LibreOffice Spreadsheet, soit Microsoft Excel ou encore Google Sheets. Et je voulais vous montrer quelques fonctionnalités de l'outil Google Sheets que j'ai vu vous utiliser parfois, notamment quand vous faites des formulaires avec Google Forms, vous exportez les résultats en Google Sheets. Et donc j'espère que les quelques fonctionnalités que je vais vous montrer vous seront utiles pour votre culture générale, disons, mais aussi pour votre projet tutoré à venir. Donc ici, vous voyez que j'ai chargé sur cette feuille de calcul de ce logiciel de tableur, plusieurs noms de personnes et des sortes de réponses à un formulaire. Alors en fait, elles ne viennent pas vraiment d'un formulaire, ces réponses. Vous voyez que si je mets la souris sur une case, j'ai une petite formule au-dessus. Donc là, vous retrouvez quelques concepts algorithmiques. Il y a un test qui me dit que si ce qui sort de cet appel de fonction, la fonction aléa, elle tire un nombre aléatoire entre 0 et 1. Si ce nombre-là est supérieur à 0,5, alors on affiche MMI1, sinon MMI2. Donc voilà, en fait, c'est des données aléatoires qui s'affichent à chaque fois. Et vous voyez que quand je clique sur une autre cellule, eh bien, ça modifie ma formule. Donc je vais éviter de faire ça, mais vous voyez qu'on a les mêmes formules ailleurs et qu'on a aussi une autre fonction aléa entre bornes qui permet de tirer un nombre aléatoire entre un minimum et un maximum. Vous voyez aussi que si je change une cellule dans cette feuille de calcul, ça change les résultats. J'en profite, comme il y a ici des noms de personnes, pour vous préciser que la manière dont Google gère les données à caractère personnel n'est pas très détaillée. Et en particulier, on ne sait pas si c'est géré dans des serveurs en Europe. Donc on n'est pas sûr qu'il respecte pleinement le règlement général de protection des données. Vous avez peut-être déjà vu dans la presse quelques sanctions imposées notamment par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, à Google pour ce manque de respect des dispositions légales sur les données à caractère personnel. Donc, ce que j'en conclue, c'est faites attention si vous manipulez des données à caractère personnel. Il peut être utile de passer par des pseudonymes. Là, vous voyez que ce sont des noms fictifs. Alors, ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est d'abord, moi le réflexe que j'ai toujours quand je crée une feuille de données comme ça, c'est que je sélectionne toutes les cellules. Donc je fais CTRL A, vous voyez, pour le faire au clavier sans passer par la souris. Et là, je vais rajouter un filtre avec Données Créer un filtre. Et vous voyez que sur chaque colonne, cette fois-ci, je vais avoir un petit filtre matérialisé par ce triangle. Et là, je peux sélectionner, par exemple, uniquement les personnes qui ont répondu Non. Et alors, ça ne marche pas parce que, comme les données sont aléatoires, vous voyez, je viens de changer la feuille de calcul et donc il a recalculé. Mais voilà, si c'était des vraies données, ça marcherait. Alors justement, comment je pourrais faire pour transformer mes données qui viennent d'une formule en vraies données qui sont fixes et qui ne vont pas bouger ? Eh bien, ça, par exemple, je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas le faire sur toutes les colonnes, je ne vais le faire que sur ces trois-là. Si je fais Copier avec CTRL C et que je fais Édition, Effectuer un collage spécial, Coller uniquement les valeurs, eh bien, cette fois-ci, ce sont les valeurs qui vont être figées et elles ne se modifieront plus quand je modifierai la page. Donc voilà, ce filtre vous permet, par exemple, de voir l'avis de toutes les personnes qui ont répondu non de manière assez rapide. Mais peut-être que là, vous auriez envie de faire des statistiques sur une autre colonne. Par exemple, vous dire, dans les personnes qui ont répondu non, combien ont répondu oui ici ? Eh bien, pour cela, il y a un outil qui est formidable dans tous les outils de tableur qui s'appelle les tableaux croisés dynamiques. Je vous montre comment ça marche. Je sélectionne toutes mes colonnes et là, je fais Donner tableau croisé dynamique. On va me proposer de le créer, ce tableau croisé dynamique, dans une nouvelle feuille que je vais mettre ici. Et là, en ligne, je vais mettre la première question qui m'intéresse. En colonne, je vais mettre la deuxième question qui m'intéresse. Et je vais devoir remplir ce tableau avec des valeurs. Donc je vais choisir qu'est-ce que je veux calculer. Et donc, par exemple, je vais calculer les réponses à la première question. Et là, vous voyez que par défaut, il m'a choisi de synthétiser par countA. CountA, ça veut dire que je vais compter le nombre de réponses qu'il y a qui sont indiquées. Mais vous voyez, j'aurais pu faire une somme ou on le verra plus tard, une moyenne, par exemple, si je veux calculer la moyenne des âges. Alors, très bien, vous voyez, j'ai directement mon tableau croisé dynamique qui me permet, par exemple, de faire un graphique qui va me permettre de visualiser mes réponses de ce type-là. Et donc, c'est assez sympa. Je peux aussi rajouter des filtres. Vous voyez, c'est juste la réponse non qui m'intéresse, juste les personnes qui ont répondu non. Je vais ajouter un filtre et je vais dire, je cherche uniquement dans ce filtre, pas tous les éléments, mais les personnes qui ont répondu non. Et voilà, le tableau se met à jour. Et le graphique, alors, ne se met pas tout à fait à jour. Vous voyez, il faudrait que je change le nombre de lignes. Donc, je quitte cette configuration-là. Non, je reclique dessus, je double-clique et je vais voir, voilà, c'est ici la plage de données. En fait, je ne veux pas aller jusqu'à la ligne 4, je veux juste aller jusqu'à la ligne 3 puisque la ligne 4, c'est un total. J'aurais pu aussi dire que, vous voyez, quand je clique sur le tableau croisé dynamique, je reviens à la configuration. Et là, par exemple, je peux dire que je ne voudrais pas afficher les totaux et donc, j'aurai juste les réponses qui sont données pour chaque modalité de réponse, enfin, le nombre de réponses pour chaque modalité. Je vous en fais un deuxième rapidement. Quel âge avez-vous ? A nouveau, je sélectionne tout, je fais donner tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille et là, cette fois-ci, je vais garder en ligne les réponses à la première question et en valeur, en revanche, je vais mettre une moyenne de l'âge. Pour l'instant, vous voyez, je me fais une somme avec ce somme. Eh bien, je n'ai pas le somme, je fais une moyenne avec Average et les moyennes sont assez proches. si vous voulez savoir est-ce que cette différence est significative, eh bien, demandez-moi, mais il va falloir que je vous parle un peu de statistiques et ça ne rentre clairement pas dans l'objet de ce cours. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous sera utile et je pourrai vous faire découvrir d'autres fonctionnalités ou si vous utilisez d'autres logiciels, par exemple LibreOffice ou Excel, eh bien, je pourrai vous montrer quels sont les équivalents de ces fonctionnalités sur ces autres logiciels puisqu'on a exactement la même chose. qui est dans la mesure de ce qui est aujourd'hui, c'est un autre chose. Merci.